L'élithium est un élément important à utiliser dans la fabrication des batteries réchargeables de presque tous les appareils électroniques portables qui sont actuellement produits, comme les téléphones, les ordinateurs, les appareils photographiques, pour ne citer que cela. La RDC est aussi dans le processus de construction d'une usine de production de lithium du Tanganyika qui aboutira à la fabrication des batteries électriques. L'utilisation du lithium dans les batteries réchargeables a remplacé l'ancien matériau comme les nickel pour réduire les coûts de production et pour représenter une technologie supérieure au modèle précédent. De plus, il est prouvé que c'est un matériel écologiquement plus pur et moins nocif pour la santé de l'usager. Des recherches ont prouvé l'action cancérigène du nickel. Le lithium a comme avantage par rapport aux autres batteries au lithium, c'est que vous avez la possibilité de conserver des grosses quantités d'énergie dans un volume relativement petit. Contrairement à d'autres types, la même batterie qui va conserver une énergie donnée, si vous utilisez un autre type de batterie, vous aurez un volume deux fois, trois fois plus grand. Vous avez ce qu'on appelle l'effet mémoire pour les batteries. Ça veut dire, quand on vous dit, pour la première fois quand vous achetez votre téléphone, chargez 100%. Si vous ne chargez pas 100%, vous aurez des problèmes. Le lithium n'a pas de problème d'effet mémoire. Vous avez votre batterie, vous l'utilisez pour la première fois, après il va se charger à 100%, que vous le prenez à 50% ou moins. Vous avez également, avec le lithium, les batteries à lithium, un avantage important, c'est qu'on n'avait pas de problème d'autodécharge. Cependant, la production et l'exploitation des sémineries en RDC sont confrontées à plusieurs contraintes, notamment la fourniture à eau et à l'électricité, mais aussi du raffinage, ce qui renvoie à la protection de l'environnement. De manière tout à fait scientifique, l'un des problèmes aussi d'utilisation du lithium, il faut que le lithium soit pur pour avoir les propriétés dont je vous ai parlé tantôt. Généralement, les usines de production de lithium vont pouvoir être proches de là où on produit, pour minimiser le coût, notamment en termes de transport. La distance entre Manono et ici, elle est assez grande, mais par ailleurs, l'une des faiblesses d'installation des usines tout près de Manono, c'est des problèmes énergétiques. Les usines de production de lithium consomment beaucoup d'énergie. Au jour d'aujourd'hui, dans cette zone-là, on n'a pas, à ma connaissance, une centrale hydroélectrique ou solaire qui peut pouvoir combler et couvrir le besoin énergétique. Sur les continents africains, la RDC serait parmi les pays qui ont les plus grandes réserves de lithium, d'où cette production pourrait aussi accroître son économie. Merci.